Musique Musique Avez-vous entendu quelque chose de suspect pendant que vous étiez là-haut, soldat ? Seulement des véhicules au loin, chef. Mais si je peux me permettre, on monte à un arbre pour mieux voir, chef. Pas pour mieux entendre. Très bien, O'Connor. Repos. Elles n'ont pas l'air bien lourdes. Ah, on progresse. La vache ! Je ne vois rien du tout d'ici. En plus, ma nouvelle coupe bloque les rayons du soleil quand je me penche. Je vais descendre. Je verrai peut-être mieux une fois à l'intérieur. Ok, en douceur. Comme je m'y attendais, on n'y voit strictement rien. Je vais attendre que mes yeux s'habituent un peu. Voyons ce que ça donne. Un yo-yo phosphorescent éclairerait sûrement plus que ça. Mais bon. On dirait un placard qui sert à entreposer de vieux machins. Voyons. Enfin, façon de parler. Oh, bordel de... Je crois qu'un sac de sable vient de me tomber sur la tête. Ou un truc comme ça. Eh, il y a une tige métallique, là. Eh, c'est un détecteur de métaux. Ça, ça peut servir. Je garde. Ou puis ça évitera que je me le reprenne sur la tronche. Ça fait mal. Et le pire truc dans ces cas-là, c'est les bleus qu'on se fait à cause du bazar qu'on transporte. Et on ne peut pas dire que je me promène les mains vides. On dirait qu'il est possible de couper ou d'allumer le courant de plusieurs endroits de la plage depuis ce tableau. Bon, à première vue, il y a six contacteurs correspondant à six endroits précis plus un disjoncteur général. Et on ne peut pas dire qu'on se fait à cause de la plage. Heureusement qu'il n'y a pas trop de marche. Qu'est-ce que tu as fait à cause de la plage ? Qu'est-ce que tu as fait à cause de la plage ? C'est vide un de ses trous. Et puis, si les choses tournent mal, au moins j'aurai une photo de moi en train de surfer à Hawaï avec une fille ultra sexy. Il faut songer au lot de consolation. Ok, la voilà. Je mets le jeton. Vite, il y a un compte à rebours. C'était marrant, non ? Ouais, ouais. Bon, je retourne au bar. Ah, j'aime pas laisser à Ola ni seule trop longtemps. Bon, ça s'est bien passé. Génial ! On voit tout de suite que ce sont des faux corps, mais je l'aime bien quand même. Loquel Annie, je voulais vous demander quelque chose. Oh, désolée. Je dois être la plus mauvaise serveuse de tout le Pacifique. Qu'est-ce que je vous sers, Kaimi ? Euh, non, j'ai pas vraiment soif. Je voulais juste papoter un peu. Bon, bah, je vais faire un tour. À plus tard ! À plus ! Ça m'étonnerait que ça l'intéresse. Ça m'étonnerait que ça l'intéresse. Hé, Loquel Annie ? Besoin de quelque chose, Kaimi ? Parlez-moi encore de ce logiciel de relookage magique. Grispen Pro ? Il est génial, hein ? Vous serez-t-il possible d'utiliser Grispen Pro pour me faire ressembler à quelqu'un d'autre ? Ouais. Mais il faudrait m'apporter une photo de la personne à qui vous voulez ressembler. Plus une, deux. Pourquoi ne pas prendre une photo de moi ? Je suis sûr que vous devez avoir un appareil photo numérique hyper sophistiqué, non ? J'avais. C'est un des problèmes quand on sort avec un voleur professionnel. C'est bien joli. Mais c'est quand même pas Grispen Pro qui fait tout tout seul. Il faut bien quelqu'un de talentueux derrière pour exécuter le travail, non ? Chaque élément est essentiel. L'ordinateur, le talent, le scanner, l'imprimante et bien sûr les produits de maquillage. Et c'est pas pour me vanter, mais moi j'ai tout ça. C'est l'avantage de sortir avec un geek, ça. Il peut vous monter un ordinateur bien meilleur que ceux utilisés par la plupart des professionnels. Euh, de quoi on parlait déjà ? Les hommes, tous pareils. Tellement occupés à mater nos décolletés qu'ils ne font absolument pas attention à ce qu'on peut raconter. Du coup, quel que soit le sujet, ça ne fait aucune différence. On peut parler de tout ce qui vous chante. Bon bah, je vais faire un tour. À plus tard ? À plus. Tenez, local Annie. La première photo que vous m'avez demandé. Ouais, mais ça va pas servir à grand chose, hein ? Tant que j'aurai pas les deux photos, je pourrais pas me mettre au travail. Vous en faites pas ? J'aurai l'autre très bientôt. Ok, Kaimi. Je vous attends là. Local Annie, regardez. Vous voyez ? J'ai la deuxième photo, je vous l'avais dit. Waouh, je suis hyper impressionnée. Bon, bref. Je vais aller dans ma hutte pour scanner les photos. Ensuite, nous verrons si j'ai tout ce qu'il faut pour vous maquiller, en fonction de ce que me dira Gris Pen Pro. Je dois venir avec vous ? Pas la peine. J'en ai pas pour longtemps. Je préfère que vous restiez là pour surveiller à Olani. Ok. Mais je vais d'abord aller vérifier qu'il y a du courant dans votre hutte. C'est bien ce qui me semblait. Le levier a été baissé. J'ai bien fait de venir. C'est prêt. On peut commencer. Toutou, qui c'est qui va être un gentil garçon maintenant ? Maman va s'en aller plus d'une minute et pendant ce temps, Aolani va faire joujou avec tonton Kaimi. D'accord ? Un autre maï thai, poupée. Vous en faites pas. Je vais prendre soin de votre perroquet. Kaka to-wes. C'est un kaka to-wes. Brian connard ! Brian débile ! Enfin, un peu de tranquillité. Je pourrais peut-être me préparer un verre. Et puis, malgré ce qu'a dit Lokellani, je suis sûr qu'il reste de la bière. Viens ici ! Hé ! Est-il donc devenu impossible de prononcer le mot bière sans qu'un lémurien d'hypsomane surgisse pour me pourrir la vie ? Bon, il faut que je retrouve ce perroquet avant que Lokell... Oh non ! Elle revient déjà ! Faut pas qu'elle me voie ! Où me cacher ? Où me cacher ? C'est pas passé loin. Bon, j'ai plus qu'à me mettre en quête d'un perroquet ultra-vulgaire, sinon Lokellani me haïra jusqu'à son dernier jour. Ça m'empéterait un peu. Skymy ! Où êtes-vous ? Merde ! Elle va me découper en rondelles ! Euh... Salut Lokellani ! Euh... Bon, on va dans ma hutte ? C'est pas ma faute, j'ai... Hein ? Tout est prêt pour votre maquillage, c'est bon. Et en plus, je vous ai ramené un petit cadeau. Tenez. Waouh ! C'est à ça que je vais ressembler ? Vous êtes une artiste ! Et vous m'en voulez même pas pour ce qui s'est passé avec A.O. Vous êtes génial ! A.O. Lani ? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon petit choubi ? Où est A.O. Lani ? Mon petit oiseau à moi ! Mais où est-il passé ? Euh... Donc, euh... C'est par là votre hutte, c'est ça ? J'espère que vous avez une bonne explication à me fournir. Euh... Ben... Euh... Par où commencer ? En fait, d'un seul coup, une vingtaine de Lémuriens éméchés ont surgit de nulle part. Et... Et alors, euh... J'ai sauté sur le bar en brandissant une bouteille de scotch et j'ai crié... Arrière ! Méprisable créature ! Sinon vous allez tâter de ma bouteille en verre ébréché qui coupe très fort ! Alors, euh... Ils ont répondu... Ventre bleu ! Ce scélérat n'a pas l'air décidé à lâcher son grog si facilement ! Alors j'ai frappé ! Feinté ! Paré à droite ! Paré à gauche ! Jusqu'à ce que... ... Repousser la horde d'envahisseurs jusqu'aux confins de la jungle ! Et défendu de ma vie ce charmant établissement balnéaire ! Mais, hélas, trois fois hélas à mon retour... Aolani avait disparu ! C'est dingue, hein ? Mais oui ! Le scotch, les singes... Les hommes, oui ! Ça parade, ça fait des promesses... Et il suffit que la fille ait le dos tourné pendant deux secondes... Et bouff ! Ils disparaissent en oubliant tout ! Mon cher Kaimi ! Si vous croyez encore que je vais vous aider après ça... Alors ça veut dire que vous êtes encore plus cons que tous les autres représentants de votre sexe réuni ! Maintenant, dégagez ! Je ne veux plus jamais vous revoir ici ! Ryan ! Connard ! Oh ! Vous avez entendu ? Ce petit coquin doit pas être bien loin ! Bon bah... Je file à sa recherche ! Ça m'apprendra à me promener avec un animal exotique aussi mal élevé ! En même temps, elle aurait dû coller son piaf à son perchoir avec de la superglue ! Enfin bon, ce qui est fait est fait ! Je vais partir à sa recherche ! Si je le retrouve, peut-être que Loquelani me pardonnera ! Bon, il faut vraiment retrouver ce fichu piaf au plus vite ! Je vais demander à O'Connor de grimper pour le récupérer ! En plus, ça me laissera le temps de glisser la photo trafiquée dans son livre ! Ça, c'est de la gestion de projet efficace ! Eh ! O'Connor ! Il y a un perroquet dans ce palier ! Vous allez vous remuer et me le descendre immédiatement ! Prouvez-moi que votre entraînement a servi à quelque chose ! Chef ! Oui, chef ! Non ! Le pauvre ! Vous l'avez tué ! Oh, c'est pas vrai ! J'ai intérêt à le planquer vite fait ! Loquel, Loquelani ne doit surtout pas le voir ! Bon allez, hop ! Dans la poche ! Ah non, pas celle où j'ai mis casse-bonbon ! Ça pourrait faire du grabuge s'il décidait de se réveiller ! Bizarre, quand même ! J'ai vu ni sang, ni traces de balles ! Bien sûr que non, chef ! J'ai tiré 7 millimètres au-dessus de sa tête, chef ! Juste assez haut pour que l'onde de choc le fasse tomber, chef ! Quoi ? Mais il est mort, là ! Ce perroquet n'est plus ! Il a cessé d'exister ! Il a expiré et rejoint son créateur ! C'est un ex-perroquet ! Il a sûrement eu peur, chef ! Je n'avais pas été informé de la fragilité cardiaque de l'animal, chef ! Dans le cas contraire, j'aurais utilisé des pierres, chef ! Elles sont aussi efficaces, mais potentiellement moins effrayantes, chef ! Vous vous foutez de moi ! Négatif, chef ! Connaissez-vous quelqu'un capable de descendre une cible avec une seule balle à une distance d'un kilomètre par vent de face, chef ? Euh... non ! Moi non plus, chef ! C'est tout ? C'est tout ce que vous avez à dire ? Est-ce une demande d'information, chef ? Bah... laissez tomber ! Oh, j'y crois pas, j'y crois pas ! Finalement, je plains les gradés ! Ça doit vraiment être exténuant de donner des ordres à des types qui prennent tout au premier degré ! Bon, au moins, j'ai réussi à placer ma photo trafiquée ! Par contre, pour l'oiseau... À moins d'un miracle... Non, j'ai bien trop à faire ! C'est sûrement une perte de temps, mais j'ai déjà fait bien plus bizarre ! Kai ! Je parie que t'es capable de ressusciter les volailles, comme ton grand-père ! Je sais pas trop, Brian ! Y'a pas trop de volailles dans le coin, en plus ! Alors bon... Un perroquet ! Ça fera l'affaire ? Eh, bro ! Mais ça a Olani ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Euh... Il s'est envolé vers des cieux plus bleus, mais... Des cieux plus bleus ? Non, bro ! Il est pas complètement mort, il est juste quasi mort ! Du genre... Légèrement non vivant, ou plutôt... Temporairement décédé ! En fait, bro ! Le terme technique employé par les Kauna serait... Il a un mal de vie ! N'empêche, ça m'étonnerait que je puisse l'aider ! Et puis... Y'a un petit problème ! Je ne pourrais essayer de le ressusciter que dans la Hawaï de mon grand-père ! Sa hutte de sorcier docteur ! Et je ne sais plus du tout où elle se trouve ! Mais... Tu m'as pourtant dit que ton grand-père t'y emmenait souvent ! Ouais, bro ! Mais j'étais tout petit, j'ai jamais vraiment fait attention à la route qu'on prenait ! J'ai bien dû la chercher un million de fois, mais... Que dalle ! Je crois qu'elle était au nord-est de l'île ! Y'avait... Quelques vieilles tombes à côté... Et... Et bah, c'est tout ! En plus, sans ma jambe, il me faudrait un sacré vent pour atteindre cette partie de l'île ! Bon sang ! Moi qui pensais avoir trouvé la solution à mes problèmes, il faut que j'essaye de localiser cette hutte ! Mais si les soldats ont décidé de quadriller toute l'île, je risque d'avoir du mal à mener mes recherches ! Non, j'ai bien trop à faire ! Non, j'ai bien trop à faire ! Non, j'ai bien trop à faire ! Ça ne rime à rien ! Hé ! Mais ça pourrait marcher ! Il ne me reste plus qu'à bien mélanger ! Ça ne rime à rien ! Je vois pas pourquoi je ferais ça ! Soldat O'Connor ! Chef ! Oui, chef ! Je veux que vous escaladiez cet arbre encore une fois ! J'avais cru comprendre que ma précédente démonstration s'était avérée suffisante, chef ! J'avais le soleil dans les yeux ! Je n'ai pas pu apprécier à sa juste valeur la beauté de cet instant ! Je vais regrimper, chef ! Mais permettez-moi de vous conseiller le port d'une casquette de bûcheron, chef ! Je ne vois pas pourquoi je ferais ça ! Je préfère ne pas trop m'approcher ! Il dégouline de résine ! La résine n'est pas vraiment de la gomme arabique, mais elle devrait faire l'affaire ! J'espère que le bouchon ne va pas s'ouvrir ! Sinon, je devrais dire au revoir à ma poche et à tout ce qu'elle contient ! Et maintenant, on remue un peu le tout, histoire de s'assurer d'obtenir quelque chose de bien compact ! Et voilà ! Un authentique bâtonnet de craie fait main ! Du pur style Brian Basco ! J'espère qu'elle durera plus longtemps que notre craie ! Tenez, mon brave ! Comme ça, nous allons pouvoir continuer notre petite conversation ! Bon, où en étions-nous ? Une amie à moi est tombée dans le lac ! Êtes-vous sûr de ne pas l'avoir vue ? Absolument ! Vous êtes vraiment muet ou vous faites juste semblant ? Pas utiliser mes organes de dialogue terrestre depuis trop longtemps ! Ne me dites pas que vous venez d'une autre planète ! Je ne préfère pas vous dire d'où je viens ! Je ne préfère pas vous dire d'où je viens ! Et quels organes de dialogue utilisez-vous dans ce cas ? Vos branchis ? Je suis plus doué pour communiquer avec les extraterrestres ! Vous êtes vraiment sûr que nous ne nous sommes jamais rencontrés ? Ces derniers temps, j'ai surtout utilisé la télépathie ! Ça calme, hein ? Ça me rappelle vraiment quelque chose ! Hé ! Une minute ! Ça calme ! Hé ! J'y suis ! Vous êtes Joshua ! M-M-M-M-M-M-M-M... Voilà ! Je suis... Je suis... Je suis... ...ce que je suis... Smith pour être exact vous neige hé, mais vous pouvez parler pourquoi ne pas m'avoir parlé avant mais vous 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 F...faire... ...près. M...p...p...par...l... ...le...le...la...le...la...la...la...la...la...la. T'as...le... Mais quoi... ...t'as...tu...mona... Mais je suis souvenue comment parler... Vous vous souvenez pas de moi ? Je suis Brian ! Brian... 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 Ficule le célèbre Folloc ? Non, Brian... Brian Scalry, secréta anti Folloc ? Non, Brian Basco, vous ne vous souvenez vraiment pas de moi ? C'est sûr de pas... Scalry ? Parce que vous m'avez quand même l'air un peu... Crétin ! Ok, Joshua... Hé, cette histoire d'extraterrestre et de télépathie... C'était du pipeau, hein ? Je le sa... S... 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 Tout, tout, tout le monde sait ça. Je vous ai aidé à réparer votre machine avec une courroie et une clé de 10. Oui, ça me dit quelque chose. C'était vraiment, vraiment... Vous portiez un casque télépathique pour communiquer avec les extraterrestres et tout ça. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est devenu ? J'ai deviné le mot de passe musical qui, d'après vous, était censé ouvrir un portail dimensionnel. Ensuite, vous vous êtes élevé dans le ciel, enveloppé dans un halo de lumière et vous avez dit... Oh mon Dieu, c'est plein d'étoiles ! Oui, oui, je me souviens de tout maintenant. Mais vous avez tellement changé, Brian. Vous avez l'air moins débonnaire et bien plus sérieux. Alors dites-moi, que désirez-vous savoir, mon ami ? Pourquoi êtes-vous revenu sur Terre ? Je suis revenu sur Terre avec une équipe de scientifiques de la planète Tantor. Une simple mission de routine. Mais les choses ont mal tourné et... Je ne sais plus trop ce qui se passe. En tout cas, Alpha, le grand patron à bord du vaisseau, m'a confié une mission d'une importance vitale pour la survie de l'humanité. Si je trouve un truc dans le chambre, je dois trouver un certain professeur Simon et lui délivrer un message. Je partirai à sa recherche dès que le bateau m'aura fait quitter cette île-là. Vous pourriez peut-être venir avec moi, Brian ? J'espère que ce Simon est un psychiatre, parce qu'il vous en faudrait un. Et un bon. Vous commencez à parler comme ce modus qu'elle rit, dont la seule évocation du nom a le don de m'énerver ! Ok. On prendra cette conversation plus tard. Ok, Brian. Revenez vite. J'aimerais reparler au colonel. Encore ? T'as de la chance que je sois sympa. Pourtant, qui d'autre t'aurait déjà envoyé bouler. Elton, ne quitte pas tes yeux. Leslie, il y a le civil de tout à l'heure qui veut encore parler au colonel. Ok. Elton, compagne ce civil jusqu'à l'attente du colonel. À vos ordres. Leslie, je t'ai amené le type. Venez. Monsieur ? Bien compris, mon colonel. Vous ne lâchez pas le morceau. Attendez-moi près du bureau. Le civil de tout à l'heure désire encore vous parler, mon colonel. Collez-lui un pruneau de 37 dans le cul et balancez les restes dans un fossé, flowerpot. Euh, vraiment, papa ? Je ne suis pas ton père ici, Lester. Entre. Il faut qu'on parle. Bon Dieu. Plus c'est grand, plus c'est con. Il faudrait vraiment que je trouve quelque chose susceptible de fonctionner. Ça m'étonnerait que ça m'avance beaucoup. Mais bon, après tout... Ils sont certainement remplis de carburant. Celui qui a accroché ça ici devait avoir une certaine ambition esthétique. Sinon, il aurait mis du scotch à chaque coin, comme le dicterait la logique. Autre chose. Je n'ai pas bien compris cette histoire de fille à libérer. Est-ce que ça veut dire que tu prends maman ? Ce que je fais, vous ne le fais pas dans ce camp, c'est pas tes oignons. Oh, t'as vu, flowerpot ! Vous pouvez entrer, monsieur. Monsieur. Merci. Je vois que ça vous amuse de me chercher. Répondez. Qu'est-ce que vous foutez sur mon île ? Non, en fait, la vérité, c'est que je suis venu voir si j'arrivais à me brancher la petite serveuse de Luana Beach. C'est une guerre perdue d'avance, mon gars. Du lieu de ton colonel au dernier des récureurs de la trine, tous mes hommes ont essayé. Tous s'y sont cassés les dents. C'est pas une fille, c'est un roc. Et vous, vous avez essayé ? Tu parles que j'ai essayé de me la brancher. Elle en passe trop le monde bien, d'ailleurs. Un civil fumet qui se pavane et fait le beau devant mes troupes. Allez raconter vos conneries à quelqu'un qui vous croira. J'ai essayé ? Mais à l'amoureuse d'un soldat borgne, c'est à peine si elle m'a regardé. Incroyable. Un autre homme ? Bon, exécutez mes ordres. Dites-tu que je suis quelqu'un de sensible ? Que j'aime me promener sur la plage au crépuscule, les dîners aux chandelles, et surtout le doux parfum du napal au petit matin. Ok. Je parlerai à la serveuse, si vous me dites ce que vous avez fait de ma copine. Vous la voulez votre putain de guerre, hein ? Pour pas jouer au con avec moi, mon gars. Vous voyez ce cigare ? Je peux vous assurer qu'il peut faire très mal si on l'enfonce dans le mauvais trou. Il y a autre chose que je voulais vous dire à propos de cette serveuse. Vous n'allez pas m'annoncer que vous l'avez culbutée dans un fourré, hein ? J'ai aucune envie de parler de cette fille. En plus, je la trouve pas si terrible que ça. Soit vous mentez, soit vous êtes encore plus chrétien que je le pensais. Mais de toute façon, je ne sais toujours pas ce que vous souhaitez sur mon île. J'ai plus vraiment envie de vous parler. Pour rappel, vous ne partez pas parce que vous le désirez. Vous partez parce que je vous fiche dehors. Du balai, civile. J'aimerais reparler au colonel. Encore ? Il y a de la chance que je sois sympa. Pour ceux qui d'autres t'auraient déjà envoyé bouler. Feltan, ne te quitte pas des yeux. Leslie, il y a le civil de tout à l'heure qui veut encore parler au colonel. Feltan, compagne ce civil jusqu'à l'attente du colonel. À vos ordres. Leslie, j'ai amené le type. Venez. Monsieur ? À vos ordres, mon colonel. Encore vous ? Attendez-moi près du bureau. Le civil de tout à l'heure désire encore vous parler, mon colonel. Collez-lui un pruneau de 37 dans le cul et va lancer les restes dans un fossé, flowerpot. Euh, vraiment, papa ? Je ne suis pas ton père ici, Lester. Entre, il faut qu'on parle. Bon Dieu, plus c'est grand, plus c'est con. Leslie et moi sommes des frères de plumes. Non, je préfère ne pas en abuser. Je vais finir par me faire prendre. Leslie et moi sommes des frères de plumes. Bizarre qu'il n'y ait pas un slogan dessus du genre I love war, born to kill ou je ne suis pas une grenade. Quel engin. Je pourrais demander de l'aide, mais je préférerais le faire avec un autre téléphone. Encore juste une petite chose, mon colonel. Les coordonnées de la hutte abandonnées sont 24 degrés 33 minutes 21 secondes nord, 157 degrés 2 minutes 15 secondes ouest. Je ferais bien de noter ça avant de l'oublier. Mais qu'est-ce que je peux bien en avoir à foutre ? Et sans moi, c'est de chemise de ton falsard. T'es pas à l'école, mon dieu. C'est là qu'un GPS me serait utile. Il me suffirait d'entrer ces coordonnées et je trouverai la hutte du grand-père de Caille en deux coups de cuillère à peau. Ordonne à vue, Flowerpot. Vous pouvez entrer, monsieur. Monsieur. Merci. Vous êtes toujours en vie, vous ? Êtes-vous enfin décidé à me dire ce que vous foutez sur mon île ? J'ai plus vraiment envie de vous parler. Pour rappel, vous ne partez pas parce que vous le désirez. Vous partez parce que je vous fiche de...